bonjour à toutes et à tous merci d'être avec nous aujourd'hui on a on a déjà un petit peu de retard sur le calendrier mais c'était pour laisser tout le monde se connecter on est déjà une petite quarantaine de participants mais ça va arriver doucement donc on va on va débuter nous remercions évidemment de votre participation à ce webinaire consacré à la numérisation des pratiques commerciales internationales au sénégal quelques consignes pour que la réunion se déroule pour le mieux pour tout le monde merci de garder votre micro coupé et de poser les questions dans le chat en indiquant le cas échéant la personne à qui cette question s'adresse comme je l'ai indiqué dans mes précédents messages l'enregistrement du webinaire sera mis en ligne sur le site internet de l'accusi d'ici quelques jours vous en serez informé par email de ma part sans plus attendre je vais donner la parole à madame karina kathrin gundiam qui est la coordinatrice régionale pour l'afrique au sein de la chambre de commerce internationale un partenaire de l'accusi et un co-organisateur de cette de ce webinaire aujourd'hui à vous karima merci merci benjamin donc messieurs mesdames madame la ministre madame jubin bré et membre des panels et modérateurs bienvenue au webinaire sur la numérisation des pratiques commerciales internationales un accélérateur de croissance pour le sénégal donc je m'appelle karima kathrin gundiam je suis fondatrice de b2b match une plateforme intelligente de mise en relation et récemment appointée coordonnatrice régionale pour l'afrique pour la chambre de commerce internationale icc je souhaiterais commencer par remercier madame la ministre du commerce et des pme du sénégal son excellence aminata assomediata d'avoir facilité l'organisation de ce webinaire et d'avoir accepté d'ouvrir cette session donc comme benjamin le mentionné cette session est organisée par le ministère du commerce et des petites et moyennes entreprises du sénégal la commission des nations unies pour les le droit commercial international la chambre de commerce internationale la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones la chambre de commerce l'un d'industrie et d'agriculture de vacances ça fait beaucoup de de remerciements à faire mais très important en partenariat avec l'organisation internationale de la francophonie donc dans mon rôle de coordonnatrice régionale pour l'afrique je me permets de présenter la chambre de commerce internationale icc qui est la représentante institutionnelle de plus de 45 millions d'entreprises dans plus de 100 pays sa mission est de mettre les entreprises et le commerce au service de chacun chaque jour et partout dans le monde grâce à l'élaboration de règles et de bonnes pratiques icc contribue à promouvoir le commerce international une conduite responsable des entreprises une approche globale en matière de régulation tout en fournissant les services de résolution de litiges ce webinaire a pour but de sensibiliser les acteurs du commerce international au sénégal aux enjeux et aux bénéfices liés à la numérisation des pratiques commerciales internationales et aux outils juridiques disponibles pour y prendre part au delà du sénégal c'est bien tous les pays de la région qui peuvent être intéressés à la mise en place d'une réglementation favorable au développement d'une documentation commerciale numérisée les ministres du numérique et de la technologie du g7 se sont mis d'accord en avril de cette année sur un cadre de collaboration sur les documents transférables économiques dans ce cadre ils ont convenu de défendre les travaux de la cnudsi et la loi type sur les documents transférables électroniques en particulier la déclaration ministérielle du g7 résume parfaitement le problème du statu quo et je cite les transactions sur papier qui dominent encore le commerce international sont une source de coûts de retard d'inefficacité de fraude d'erreurs et d'impact environnemental nous sommes d'avis qu'en permettant aux entreprises d'utiliser des documents transférables électroniques nous générerons des gains d'efficacité et des économies économiques cela renforcera la résilience de notre système économique mondial et jouera un rôle crucial dans la reprise du commerce dans le g7 donc le traitement juridique actuel des transferts électroniques record inhibe la demande de marché et d'innovation et donc c'est un point essentiel que nous discutons aujourd'hui nous savons que les grandes économies évoluent donc l'adoption du m l e dr présente une opportunité pour les pays à revenu intermédiaire comme le sénégal de moderniser leurs lois sur le commerce électronique en parallèle avec les développements dans les grandes économies cela est particulièrement vrai pour un pays comme le sénégal avec des industries dynamiques orientées vers l'exportation et un commerce important de matières premières cette loi permet aussi aux pme dont la ministre sera présente plus tard dans cette session de tirer parti d'un large éventail d'outils de e-mails à flux documentaire commercial plus cher de des solutions pour permettre le commerce donc les pme comme nous avons est est un énorme driver économique au niveau du sénégal et c'est très important donc de les munir de cette loi donc ce webinaire est vraiment une première étape avec le sénégal et permet de poser un message important en espérant qu'un groupe de travail sera mis en place sous peu j'aimerais maintenant inviter madame anna joubain bray secrétaire de la commission des nations unies pour le droit commercial international à présenter le mot de bienvenue pour cette session je vous remercie merci beaucoup un chère madame de me donner la parole madame la ministre du commerce et des petites et moyennes entreprises monsieur le directeur de la francophonie économique et numérique monsieur le président de la chambre de commerce mesdames et messieurs les intervenants et les participants et bien sûr chers amis c'est avec beaucoup de plaisir que je m'adresse avec à vous aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue dans cette réunion sur la numérisation des pratiques commerciales internationales au sénégal cette réunion fait suite à celle organisée le 11 mai dernier en partenariat avec l'oada et l'oif sur les enjeux et défis de l'économie numérique en afrique et dans la sphère francophone je me réjouis de constater la continuité de nos actions et de nos partenariats dans la région aujourd'hui il convient d'entrer dans le détail des opportunités que la numérisation des documents commerciaux peut offrir à un pays francophone comme le sénégal et un pays ouvert aux échanges internationaux comme vient de le dire madame je note la variété des exportations tant en termes de contenu 34% de produits agricoles 27% de produits manufacturés 22 à 27% de matières premières que de ses partenaires le mali l'union européenne la chine l'inde représentant parmi les plus gros clients du sénégal et qui possèdent une longue expérience de la digitalisation la numérisation des procédures administratives douanières de création d'entreprises et bien d'autres cette ouverture et cette capacité d'adaptation sont bienvenus alors même que la zone de libre échange continentale africaine négocier au sein de l'union africaine entre en ville en effet cet accord doit permettre de stimuler les investissements directs étrangers en afrique et particulièrement en afrique de l'ouest et pour ce faire la qualité des infrastructures d'échanges commerciaux les ports les aéroports les routes mais également l'infrastructure juridique l'infrastructure législative et leur fonctionnement devra être au rendez-vous pour permettre de renforcer de pérenniser les chaînes de valeurs existantes à ce titre les textes de la coupe si sur l'économie numérique constitue le support juridique sur lequel de nombreux pays situés sur tous les continents et à des degrés de développement divers ont décidé de s'appuyer ils se fondent sur des principes simples clairs et fiables la neutralité technologique tout d'abord la non-discrimination et l'équivalence fonctionnelle ou si vous préférez la façon d'assurer l'interopérabilité il se caractérise par une adaptabilité une flexibilité qui garantissent leur pertinence continue c'est notamment le cas du texte qui nous occupe aujourd'hui la loi type sur les documents transférables électroniques adopté par la cniti en 2017 et pour la telle mon collègue louca castellani vous présentera les détails le contenu tout à l'heure à la faveur de la pandémie comme 19 ce texte a pris une importance capitale pour assurer la continuité et la sécurité des échanges internationaux durement perturbés par les restrictions mises en place il vient d'être intégré au cadre commun du g7 pour la collaboration sur les documents transférables électroniques qui visent notamment à mobiliser des fonds pour la mise en place de programmes d'assistance technique spécifique pour accompagner les états dans la transition vers des solutions dits de commerce sans papier pour que le commerce international ne subissent plus les coûts des retards l'inefficacité la fraude les risques d'erreur et l'impact environnemental lié au commerce papier soyons clairs la mise en place de la loi type au sénégal pourrait combattre effectivement efficacement ces problèmes liés à la chaîne logistique tout en renforçant la gouvernance des opérations commerciales dans un souci de transparence et d'efficacité c'est pourquoi je me réjouis particulièrement de voir réunis aujourd'hui autour d'un même écran malheureusement nous sommes toujours en virtuel les autorités du sénégal les représentants du secteur privé en particulier les représentants du secteur portuaire et maritime des banques la chambre de commerce internationale sans oublier nos partenaires privilégiés de la francophonie pour discuter ensemble des moyens permettant d'apporter des réponses à la hauteur des défis actuels qui se posent pour le sénégal et toute l'afrique de l'ouest je vous remercie et je me réjouis de ces discussions je vous souhaite une très bonne un très bon webinaire et beaucoup de l'interaction merci beaucoup merci beaucoup anna alors nous allons désormais passer la parole à madame la ministre il me semble qu'il ya un petit problème technique de son point de vue alors je vais vous demander un petit peu de patience s'il vous plaît alors le technicien essaye de régler ce problème c'est un peu le tout le risque des réunions en ligne évidemment on aurait préféré pouvoir se réunir en physique mais je pense que ça serait vraiment important si on pouvait avoir l'intervention de madame la ministre en introduction plutôt qu'en conclusion d'autant plus qu'elle est censée partir en déplacement dans la journée donc elle a arrangé son agenda pour pouvoir intervenir ce matin en l'ouverture du webinaire et malheureusement alors est ce que on vous entend on vous entend alors bonjour madame la ministre on n'a pas de l'image encore oui on peut on peut on peut on peut tout à fait l'important est de vous et de vous entendre et vous écoutez bien entendu donc on vous laisse la parole madame la ministre pour pour le mot d'accueil merci beaucoup madame anna brett secrétaire de la commission des nations unies pour le développement du commerce international monsieur henri mousseau directeur francophonie économique et numérique monsieur julien cassoum directeur du développement de la chambre de commerce internationale monsieur abdou laïsou président de la chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de dakar mesdames et messieurs chers panélistes chers participants c'est un honneur pour moi de prononcer ce mot d'ouverture à l'occasion de cet important webinaire qui a pour thème la numérisation des pratiques commerciales internationales un accélérateur de croissance pour le sénégal je voudrais tout d'abord remercier la commission des nations unies pour le développement du commerce international et à sa tête sa directrice générale pour avoir pensé à notre pays pour discuter de la question des documents transférables électroniques dans le commerce international mes remerciements vont également à l'endroit de la francophonie de la chambre de commerce internationale de la chambre de commerce de dakar pour leurs contributions respectives à cette activité mesdames messieurs l'essor du numérique a beaucoup contribué au développement des échanges et à la facilitation du commerce international le commerce a connu une fulgurance exponentielle surtout durant la période de la pandémie de COVID-19 la signature électronique a accéléré la dématérialisation des procédures administratives dans le commerce ainsi pour renforcer la confiance entre acteurs et mieux organiser le secteur du numérique le sénégal a adopté en 2008 la loi d'orientation sur la société de l'information qui a été le premier jalon d'une série de réformes juridiques faisant de notre pays un des pionniers dans ce domaine c'est ainsi qu'on a pu avoir un cadre juridique sur les transactions électroniques la cybercriminalité la protection des données à caractère personnel et la cryptologie au sénégal justement dans le sujet d'assurer plus de sécurité aux transactions électroniques les dispositions contenues dans ces différentes lois autorisent la conclusion d'un contrat électronique l'admission de la signature de la preuve électronique ainsi que la possibilité de transmettre par voie électronique les documents requis dans les transactions commerciales cela montre parfaitement que notre corpus juridique est en harmonie avec les travaux menés au sein de la commission des nations unies pour le commerce pour le développement du commerce du droit international et des autres organisations internationales intervenant dans le secteur du numérique et pour répondre aux défis infrastructurels je dois rappeler aussi que nous disposons parallèlement et depuis le début des années 2000 d'un guichet unique du commerce extérieur mesdames messieurs nous avons certains enjeux auxquels il faut apporter des réponses il s'agit notamment de l'intégration de tous les documents de commerce y compris les documents financiers mais également la mise à niveau de notre cadre juridique relatif au numérique des travaux sont menés par les différentes administrations concernées et tous les acteurs sont impliqués dans le processus j'estime d'ailleurs que ce webinaire arrive au moment opportun j'ose espérer que les résultats des échanges vont permettre d'enrichir davantage les réflexions déjà entamées il serait en outre important dans le contexte de la mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine de penser à des actions plus globales au niveau régional ou continentale avec l'UMOA, la CDAO ou bien même les pays membres de la francophonie je dois rappeler que l'objectif principal de la zone de libre-échange continentale africaine est d'accroître le commerce intra-africain et le numérique est un pilier qui doit faciliter l'atteinte de cet objectif c'est sur ces mots mesdames et messieurs que je voudrais ouvrir officiellement le webinaire sur le thème la numérisation des pratiques commerciales internationales un accélérateur de croissance pour le Sénégal et vous souhaiter d'excellents échanges je vous remercie de votre bien-aimable attention merci madame la ministre merci également Anna et Karima pour votre mot de bienvenue vos mots respectifs et sur ces belles paroles nous pouvons rentrer dans le vif du sujet je vais donc laisser la parole à Emmanuelle Butoskups qui est la déléguée générale de la chambre de commerce et d'industrie France et qui modérera le premier panel et le second panel Emmanuelle à vous le micro merci merci beaucoup Benjamin bonjour à tous c'est un très grand plaisir et un honneur qui m'est fait avec cette modération des deux tables rondes merci beaucoup à ce trio féminin très impressionnant qui a ouvert ce webinaire merci à Karima Catherine merci à Anna et merci à madame la ministre donc les deux panels seront un peu moins féminins mais ça sera très intéressant vous allez le voir donc en fait dans le premier panel nous avons deux objectifs ce premier panel il va durer 45 minutes on a prévu 30 minutes d'intervention et 15 minutes de questions donc n'hésitez pas à formuler les questions dans le chat et puis je ferai la sélection afin de pouvoir les poser de votre part à nos trois intervenants donc nous avons deux objectifs pendant ces 45 minutes le premier en fait c'est de valoriser ce qui a été fait par l'administration sénégalaise en matière de dématérialisation des procédures douanières comme ça vient d'être évoqué en prenant notamment l'exemple du guichet unique et l'autre objectif ça sera de montrer comment offre de nouvelles opportunités qui vont être extrêmement importantes à la fois pour le secteur public pour prolonger et poursuivre ses efforts dans d'autres domaines qui ne seraient pas couverts aujourd'hui mais bien sûr aussi pour le secteur privé c'est la présentation de Luca Castellani sur le contenu de cette loi type et puis on aura avant lui deux exemples très concrets qui sont conduits dans le cadre de l'alliance mondiale pour la facilitation du commerce et qui vont vous montrer d'ores et déjà toute la dynamique en matière de numérissement des produits végétaux donc je vais commencer par donner la parole à Ibrahima Nour-Edin-Diane que beaucoup d'entre vous connaissent Ibrahima après des études à la fois HEC Montréal, HEC Paris et Stanford est vraiment une personnalité incontournable depuis 24 ans dans le domaine de l'économie digitale, du e-commerce de la dématérialisation, de la facilitation du commerce il a exercé plusieurs mandats éminents dans ce domaine au Sénégal bien sûr mais aussi dans des instances internationales aujourd'hui c'est essentiellement dans sa capacité de CEO de Gende 2000 que je suis contente de lui donner la parole tout de suite dans ce panel je vais d'abord vous demander Ibrahima comme malheureusement on n'a pas de représentant de la direction générale des douanes donc je vais vous demander un petit peu au pied levé de nous résumer en quelques mots en quoi ont consisté les démarches de dématérialisation des procédures douanières et puis ensuite vous présenterez plus en détail l'objectif et les résultats du guichet unique Merci madame, je vous remercie de m'avoir donné la parole et je m'enlève également de prendre part à ce webinaire très important qui porte sur une thématique qui nous est assez familière alors comme vous l'avez dit je commencerai par rapidement décrire les avancées de la douane en matière de dématérialisation le processus d'automatisation des formalités douanières a démarré à la fin des années 80 et en 1990 nous avions déjà un système automatisé de gestion des opérations douanières notamment la soumission et le traitement des déclarations cette version qui reposait sur les technologies anciennes a été rénovée donc au début des années 2000 et plus récemment au milieu des années 2010 une troisième version qui elle intègre carrément la dématérialisation avec l'acceptation de la signature électronique donc ce qu'il convient de souligner c'est que le Sénégal a toujours porté en fait le sujet informatique le sujet digital comme étant un élément important dans le traitement des opérations douanières et c'est ce d'ailleurs qui a fait que c'est la douane qui a entrepris de mettre en place le guichet unique pour traiter donc de toutes les formalités qui sont extérieures à la douane et qui sont des préalables nécessaires à l'accomplissement des formalités de dédouanement donc une histoire assez ancienne puisque le guichet unique également a pris naissance en 2004 donc en 2004 déjà nous avions dématérialisé toutes les opérations des formalités en fait relative au guichet unique alors je voudrais si vous le permettez et si Benjamin a la possibilité de diffuser un petit film d'une minute ou je crois deux minutes et ensuite venir vous donner quelques éléments factuels sur le guichet unique sa situation et son évolution bien sûr alors je vais lancer la vidéo c'est là tu sais ma fille Orbus passe à une nouvelle version mais papa d'abord c'est quoi Orbus ? Ah, c'est le premier guichet unique électronique des formalités du commerce extérieur installé en Afrique et le cinquième au monde c'est quoi un guichet unique électronique ? c'est comme un lieu virtuel où s'effectuent les formalités plus personne ne se déplace on se connecte, on fait sa demande et plus de 60 administrations et organismes les reçoivent et les traitent sur leurs machines autorisant au commerce international fluide et sécurisé qu'est-ce qu'Orbus a apporté au Sénégal ? tu sais, une bonne partie de ce que nous consommons nous arrive par de grands bateaux pour sortir ces marchandises du port il faut des formalités qui ont été décidées pour protéger notre économie et nos populations c'est pour faciliter ces formalités qu'Orbus a été mise en place nous avons ainsi gagné du temps en passant de 8 jours à seulement une demi-journée mais alors pourquoi une nouvelle version ? bon, les technologies et les besoins évoluent aujourd'hui on ne peut plus faire sans considérer des innovations comme le mobile l'intelligence artificielle, les objets connectés toutes ces choses qui vont faire votre avenir cette nouvelle version est la première étape de notre démarche dans ce sens le commerce sera de plus en plus électronique et Orbus prépare le Sénégal à être gagnant qui nous a appris à fabriquer Orbus ? Orbus, 600% Sénégal nous avons mis nos intelligences, notre énergie, nos cœurs et notre passion pour construire cette réussite qui a inspiré plusieurs pays du monde depuis 2002 Waouh ! Moi aussi je veux faire des Orbus quand je serai grande Orbus, l'âme d'un pionnier, l'esprit d'excellence voilà merci beaucoup Benjamin pour cette vidéo j'espère qu'elle a permis de caler un peu le guichet unique mais je vais tout de suite partager mon écran avec une très brève présentation pour camper en fait ce qui a été dit alors je ne sais pas que j'ai l'autorisation vous voyez mon écran ? tout à fait voilà, donc Gain des 2000 qui est donc l'organisme qui a été mis en place par les acteurs douaniers et les acteurs du transit c'est aujourd'hui une entreprise de 120 employés c'est un partenariat public privé donc à vocation vraiment de résoudre les problèmes de facilitation du commerce nous exploitons 12 plateformes nous sommes dans d'autres secteurs sur lesquels le matard de repas c'est le commerce aujourd'hui le point principal et bien entendu nous avons également voulu avoir les certifications qui nous permettent de mieux asseoir la qualité de service alors si j'en viens à cette partie du guichet unique qui sont les acteurs du guichet unique actuellement au Sénégal ? notre guichet unique c'est un environnement donc qui est différent de l'environnement de la douane souvent il y a une ambiguïté parce qu'on s'appelle Gain des mais le système de la douane s'appelle Gain des et nous le système du guichet unique s'appelle Orbus donc les deux univers sont interopérables le guichet unique c'est 51 acteurs, 672 entreprises connectées qui font de l'import export et 2000 utilisateurs quotidiens aujourd'hui nous avons dans l'écosystème donc du guichet unique qui est interconnecté à la douane toutes les banques du Sénégal, toutes les compagnies d'assurance la direction de la monnaie et du crédit, la direction des eaux et forêts la direction du contrôle de la consommation qui est donc des membres du ministère du commerce la direction de la pharmacie et de la logistique, la direction de la métrologie, l'ACPEX pour les certificats d'origine la DE pour l'environnement, DEEC pour l'establishment classé pour l'environnement la DPV pour la protection des végétaux, la DI pour la direction de l'industrie pour les produits originaires et donc le COSEC, l'ACOTEC-là n'existe plus puisque le PVI a été abandonné par le Sénégal à la fin de l'année le COSEC pour le BSC et donc toutes ces entités là sont interconnectées lorsqu'un opérateur fait une demande d'import ou d'export, le système a toutes les règles de gestion derrière et route selon la demande de produits, l'origine, etc. auprès de ces administrations et toutes les autorisations sont générées de façon électronique donc n'ont pas d'existence papier et ensuite transmises à la douane donc ça c'est la situation du guichet unique actuel. Bon, c'est un listing des organismes connectés, je ne m'attarde pas dessus, les assurances des banques maintenant j'en viens aux performances du guichet unique alors là, au moment de la fondation du guichet unique, notre objectif c'était de dire que chaque administration devrait délivrer en moins de 24 heures toute demande qui lui parvient alors vous voyez aujourd'hui que cette ligne rouge qui marque donc les administrations qui sont en deçà versus celles qui sont au-delà, je dois faire marche arrière vous voyez bien qu'à travers donc cette ligne que nous avons 80% pratiquement des entités qui délivrent en moins de 24 heures, la plupart d'ailleurs en moins d'une minute parce que c'est automatisé, mais celles qui veulent faire un traitement authentique ça peut prendre un peu plus de temps et donc voilà un peu la courbe de performance ici c'est un point important parce que lorsqu'on créait le guichet unique 30% des opérateurs économiques n'avaient pas la capacité de solliciter le guichet unique parce qu'ils n'avaient pas les compétences et les équipements qu'il faut donc on avait mis en place ce qu'on appelle un centre de facilitation où ils pouvaient venir et demander avec l'assistance de nos opérateurs que leur dossier soit soumis aujourd'hui ce taux est résiduel, il est passé autour de 5% donc ça c'est la moyenne stable depuis 10 ans on est autour de 5% d'opérateurs économiques qui préfèrent solliciter le guichet unique par le centre de service plutôt que directement alors j'en viens à la gestion de la signature électronique pour être un peu dans le contexte de la discussion d'aujourd'hui comment nous l'avons gérée ? nous avons commencé à appliquer la signature électronique en 2011 le Sénégal a eu ses lois comme l'a rappelé madame le ministre en 2008 et donc il y avait un enjeu de continuité parce que quand vous faites de la signature électronique et que le document est supposé arriver chez un acteur qui n'a pas la capacité de lire la signature électronique il fallait un mode hybride on a mis en place deux modes un mode hybride où on signe électroniquement quand cette signature est transférée en QR code est imprimable est lisible et vérifiable pour une continuité manuelle parce que ce qui a été généré électroniquement celui qui doit le consommer il n'a pas la capacité de digérer des données et un document électronique et la formule classique normale où on signe on génère toujours le QR code dans tous les cas mais la continuité se fait de façon tout à fait digitale auprès des acteurs et on a vu comment l'évolution et le glissement a eu lieu au Sénégal et donc on peut dire qu'on a une capacité interne aujourd'hui pour la douane et les acteurs douaniers à digérer des documents électroniques nativement des documents qui n'ont pas d'existence papier alors voilà et je termine par ce diapos là le travail du Sénégal a été retenu en 2012 puisque nous avons été primés aux Nations Unies à la première place donc qui les Nations Unies pour la promotion du service public et nous continuons aujourd'hui à faire ce travail et je suis très intéressé par les débats que nous allons avoir parce que nous avons entrepris au Sénégal avec l'Alliance africaine pour le commerce électronique depuis 2009 des tentatives d'interopérabilité de documents électroniques à l'échelle sous-régionale africaine je dis bien tentatives parce que c'est très difficile il y a beaucoup de barrières pour des administrations de pays différents la reconnaissance de signatures électroniques l'acceptation de documents électroniques l'utilisation des données électroniques qui sont avec les documents électroniques donc j'ai essayé je pense que j'ai au moins 10 ans d'expérience où on a essayé de rendre cela africain sans beaucoup de succès et donc je suis très attentif à ce nouvel élan je pense que le commerce en papier c'est un sujet de 2000 c'est un sujet qui a 20 ans et jusqu'à présent on peine à le mettre en place ce n'est plus une question technologique mais vraiment c'est une question de transformation de gestion du changement et donc je suis très attentif à la suite de ce séminaire et je vous remercie de m'avoir donné la parole pour présenter l'expérience du Sénégal en matière de guichet unique merci merci beaucoup Ibrahima c'était parfaitement clair et je retiens un certain nombre de facteurs clés de votre succès d'abord à l'origine un partenariat public-privé ensuite évidemment une implication de tous les partenaires de l'écosystème et vous les avez nommés c'est extrêmement important pour arriver à assurer une interopérabilité dans les transactions de chacun et puis enfin la fixation d'indicateurs de performance très clair vous avez montré ces tableaux je pense que ce sont vraiment des facteurs clés de succès à garder en tête maintenant je vais me tourner vers Gilles Mbaye qui représente l'Alliance mondiale pour la facilitation des échanges Gilles est un expert en commerce international en gestion de projets en appui au secteur privé avec plus de 15 ans d'expérience il est diplômé de l'école nationale d'administration de Dakar il est commissaire il a été commissaire aux enquêtes économiques il a travaillé de nombreuses années au ministère du commerce à la direction du commerce extérieur et puis ensuite il a poursuivi sa carrière au ministère de l'économie et des finances il a également été impliqué entre 2012 et 2018 dans des projets d'aide pour le commerce et donc aujourd'hui ce que Gilles va nous présenter il a préparé un certain nombre de slides qui va partager avec nous maintenant ce sont deux projets extrêmement concrets qui sont en cours et qui concernent en fait des processus d'importation de semences et produits végétaux voilà donc vraiment avec ces deux projets qui vont nous être présentés par Gilles on va rentrer dans le concret pour un secteur important qui est celui des semences et des produits végétaux Gilles vous avez la parole et vous pouvez partager votre écran Bonjour, merci Emmanuel pour cette introduction donc merci également aux organisateurs de ce webinaire qui traitent d'une problématique importante pour nos pays en développement donc mes salutations respectueuses et distinguées à madame de la messe du commerce ainsi qu'à cette auguste assemblée virtuelle donc Benjamin si vous avez la présentation vous pouvez la présenter la projet de Gilles est-ce que c'est bon pardon ? oui plutôt commencer par le oui c'est ça c'est bon juste pour agrandir un peu le ah oui d'accord merci donc j'ai l'honneur de présenter au nom de l'alliance mondiale pour la facilitation des échanges états de mise en oeuvres de projets qui sont soutenus par l'alliance mondiale au Sénégal et concernent la digitalisation de certains processus particuliers dans le cadre du secteur agro-industriel donc je suis le coordinateur du projet de digitalisation des processus d'importation des produits agro-industriels et semences et produits végétaux next voilà donc l'alliance mondiale pour la facilitation des échanges est un partenariat mondial public-privé qui a été mise en oeuvre dans le but d'aider les pays en développement à mettre en oeuvre l'accord sur la facilitation des échanges de l'organisation mondiale du commerce donc c'est basé sur la vision d'un monde où le commerce international est simple, rapide et économique et permet de créer de nouvelles opportunités pour les entreprises afin d'assurer un meilleur développement économique social tout en réduisant l'objectif, la pauvreté qui est un objectif définit donc cette mission, elle est claire, c'est de renforcer la facilitation des échanges en réunissant les secteurs publics et privés dans le cadre d'un partenariat en tant que partenaire égaux afin d'identifier et de mettre en oeuvre des réformes qui auront un impact à plan commercial dans ces mêmes pays en développement et dans les pays les moins avancés next donc c'est un partenariat qui a été mis en place et les organisations fondatrices c'est le centre international pour la promotion de l'entreprise privée la chambre de commerce internationale, le forum économique mondial avec l'appui de la coopération allemande, la GIZ ce partenariat bénéficie également de l'appui des gouvernements américains, canadiens, allemands et danois mais que serait ce partenariat sans la contribution des entreprises privées qui est importante, qui sont des partenaires égaux dans le cadre de cette alliance nous avons des entreprises globales, DHL, Mayers, UPS, Walmart et d'autres entreprises qui contribuent à la mise en oeuvre de cette alliance on en a plus d'une dizaine et ce sont des entreprises globales qui sont souvent leaders dans le secteur d'activité next L'alliance met en oeuvre un certain nombre de projets dans les pays en développement notamment en Amérique latine en Afrique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en Asie et dans le Pacifique donc le Sénégal à l'instar de certains pays a l'opportunité de bénéficier d'un certain nombre de projets deux nous avons à l'exemple du Mozambique et du Madagascar la possibilité d'avoir pu bénéficier de deux projets donc que j'ai présenté tout à l'heure next L'approche de l'alliance c'est de fédérer autour d'un projet les principaux acteurs du commerce international nous avons d'abord les entreprises qui sont nos principaux partenaires notamment que ce soit des PME ou des grandes entreprises nous travaillons également avec les associations d'entreprises notamment les chambres de commerce nous travaillons également avec les gouvernements que ce soit des ministères sectoriels comme le ministère de la culture au Sénégal nous travaillons également avec les agences qui sont à la frontière que ce soit la douane ou les autres agences spécialisées comme la direction de la protection des végétaux et ces projets bénéficient de l'assistance technique de l'alliance mondiale pour la facilitation des échanges à travers la mise à disposition d'experts à travers le conseil, l'appui depuis l'identification, la formulation jusqu'à la mise en oeuvre de ces différents projets nous bénéficient également des meilleures pratiques qui sont en cours dans les différents projets qui sont mis en oeuvre par l'alliance dans la plupart des pays également nous avons la possibilité de bénéficier de l'expertise et de l'appui du secteur privé mondial qui sont des partenaires de premier plan des projets de l'alliance nous utilisons ce qu'on appelle une approche de co-création qui permet de fédérer l'ensemble des dynamiques des partenaires publics et privés dans le cadre d'un dialogue public-privé qui est permanent donc cette approche de co-création a plusieurs étapes d'abord la première c'est l'identification d'un pays dans lequel le projet sera mis en oeuvre bien sûr les gouvernements de ces pays expriment le besoin de recevoir de bénéficier de l'appui de l'alliance mondiale pour la financiation des échanges ensuite les missions exploratoires sont menées par les experts de l'alliance afin d'échanger avec les responsables de ces pays d'identifier les problématiques ensuite on passe à une approche d'identification de conception et de développement de la proposition de projet qui est le fruit d'échanges de consultations entre les partenaires publics et privés puisque les responsables publics et privés sont également responsables dans la mise en oeuvre des réformes qui sont destinées à faciliter les échanges et ces réformes qui sont identifiées sont celles qui sont les plus susceptibles d'avoir un apport commercial parce qu'elles sont conçues par les deux secteurs qu'elles soient publics ou privés en ce moment on met en oeuvre l'expertise et les ressources du secteur privé afin de rendre le processus de réforme beaucoup plus efficace et moins cher donc là on va mettre le focus sur le projet qui est mis en oeuvre actuellement au Sénégal l'un des projets qui consiste à numériser les processus d'importation des semences et produits végétaux au profit des entreprises locales dans les échanges qu'on a eu avec les différents acteurs notamment les entreprises du secteur agro-industriel on s'est rendu compte qu'elles étaient confrontées à un certain nombre de défis notamment les procédures lourds, longs et complexes dans la mise en oeuvre de ces procédures d'importation donc par exemple les commerçants étaient obligés de faire des déplacements assez longs du port vers le bureau de la direction de la production des végétaux qui se trouvent à un peu plus de 20 km du port de Dakar puisque cette procédure est encore physique qui concerne la demande d'importation de produits agro-industriels donc cette étape est encore physique elle nécessitait beaucoup de temps et d'énergie pour les entreprises l'idée maintenant de ce projet c'est de digitaliser cette étape digitaliser la demande de permis d'importation de produits agro-industriels et permettre également à la direction de la production des végétaux de traiter la demande en ligne sans nécessiter le déplacement de l'opérateur ce qui fait qu'une fois que cette demande sera émise en ligne et traitée par la DPV elle sera directement intégrée dans la liasse qui sera transmise par l'entreprise au niveau du guichet unique pour faciliter le dédouement de la marchandise et c'est un projet qui va permettre au Sénégal d'accélérer la mise en œuvre de l'accord sur la façon d'échange à travers l'article 1 qui concerne les publications l'article 8 qui favorise la coopération entre les organismes présents aux frontières et l'article 10.1 qui concerne les formalités et prescriptions en matière de documents archi et in fine l'objectif à la fin est de réduire le délai qui a été initialement retenu de 24 heures puisqu'on a estimé qu'en moyenne un conteneur pour dédouaner un conteneur de semences il fallait 120 heures donc l'idée de ce projet qui est un pilote c'est de réduire ce délai de 20% c'est de passer de 120 heures à 96 heures également l'un des objectifs de ce projet c'est de réduire le coût des transactions de moins 15% puisqu'on a estimé durant la phase de formulation de projet que c'est un processus qui est assez coûteux pour les entreprises on a estimé qu'il coûtait au moins 1247 dollars pour les entreprises l'idée est de réduire ce coût de 15% de passer de 1247 dollars à 1060 dollars ce qui permettrait d'améliorer la compétitivité des entreprises du secteur agro-industrie grâce à l'utilisation d'outils numériques c'est un projet qui est mis en oeuvre depuis décembre 2019 pour une durée de 33 mois donc nous avons déjà franchi un certain nombre d'étapes assez importantes qui concerne l'identification des produits pilotes puisque dans le cadre de ce projet il fallait d'abord identifier les produits qui seraient concernés par ce processus de digitalisation nous avons identifié certains produits pilotes qui apparaissaient comme la tomate cerise l'oignon la pomme de terre la patate tout en sachant que c'est un processus qui va concerner l'ensemble des produits du secteur agro-industrie mais il est essentiel pour nous important d'identifier ces produits pilotes nous avons également mis à jour le cadre du projet avec les indicateurs afin de le mettre en cohérence avec le contexte actuel nous avons également procédé à une analyse du cadre juridique du processus d'importation des produits agro-industrie afin de proposer des réformes qui vont permettre qu'ils seront en cohérence avec ce cadre juridique nous avons également identifié nos entreprises pilotes puisque nous sommes dans le cadre d'un partenariat plus privé dix entreprises pilotes qui ont accepté d'être des partenaires du projet et d'utiliser l'outil dans sa phase pilote nous avons également procédé avant le le développement de l'outil numérique à l'analyse du système d'information du processus business process analysis qui sera un input important dans la phase de conception de l'outil automatisé qui est en train d'être développé avec notre partenaire qui est l'opérateur du guichet unique qui gagne des 2 000 nous sommes également apparellement en train de réaliser l'étude de base donc qui nous permettra d'avoir des premiers résultats d'ici la fin du mois d'octobre je termine rapidement par la dernière slide qui concerne le projet IFITO parce qu'au delà de notre projet nous mettons en œuvre également notre projet de l'alliance avant donc qui est un projet qui consiste à d'appeler la solution IFITO le certificat électronique phytosanitaire qui est un échange d'électronique des certificats phytosanitaires entre les pays qui est centralisé au niveau de la convention internationale de la protection des végétaux qui est un partenaire de l'alliance mondiale pour la protection des végétaux et qui dispose d'un certain nombre d'avantages pour les pays qui permettra le transfert de certificats acceptés mondialement de façon sûre sécurisée et instantanée ce projet permettra également de réduire les délais les risques de pertes d'endommagements ou de fraudes du certificat phytosanitaire pour les entreprises et l'avantage également de ce projet c'est qu'il bénéficie d'un faible cours d'introduction c'est-à-dire le matériel la technologie nécessaire pour mettre en oeuvre ce projet est assez simple donc une connexion internet avec un matériel informatique standard et des tablettes permettront à la DPV de mettre en oeuvre ce projet d'IFITO au Sénégal Merci Emmanuel désolée d'avoir dépassé un peu le temps c'est pas grave merci beaucoup Gilles c'est la description de ces deux projets surtout le premier qui est très avancé permet là aussi de chiffrer de manière très précise les gains en termes de délais et en termes d'économie de sujets qui seront développés dans le panel numéro 2 je fais tout de suite la parole à Luca Castellani qui est évidemment la légale officielle de l'incitral et l'un des meilleurs spécialistes l'un des orfèvres l'un des papes le pape peut-être de la loi modèle sur les documents électroniques transférables Luca est docteur de Turin l'université de Turin ensuite il a fait un postdoc à Trieste ensuite une thèse à la New York University School of Law donc il a fait de manière intensive du droit entre 1987 et 2002 voilà et je dois dire sur le plan personnel qu'il est extrêmement engagé auprès de l'ICC pour accélérer la transposition de la loi active dans un certain nombre de juridictions non seulement les pays du G7 mais comme on le voit aujourd'hui d'autres pays donc Luca vous avez la vous avez la parole pour nous pour nous révéler les secrets de la loi modèle on vous écoute avec beaucoup d'impatience et d'intérêt grand merci Emmanuel pour cette très gentile introduction c'est un véritable plaisir d'être ici aujourd'hui je dois dire je suis orgueilleux pas seulement de notre très belle coopération entre la CNOTI et la chambre de commerce internationale et les autres entités du secteur privé mais aussi du fait que aujourd'hui si je ne me trompe pas c'est la première occasion de discuter de cette loi type en Afrique et on commence par l'Afrique francophone et par le Sénégal c'est déjà je dois dire un signe très très prometteur donc je suis conscient aussi qu'on souhaite avoir aussi des questions et avoir un petit peu d'engagement avec nos collègues donc je procède là avec ma présentation donc de quoi s'agit-il justement nous avons jusqu'à maintenant écouté des différents aspects de la mise en œuvre du commerce sans papier maintenant nous allons toucher sur les aspects juridiques et notamment sur cette loi type la CNOTI sur les documents transférables électroniques l'ACNOTI a préparé des textes importants dans ces domaines notamment la loi type sur le commerce électronique de 1996 la convention sur l'utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux de 2005 ces textes ont été adoptés adoptés par environ 100 états dans le monde et justement il y en a aussi états francophones et aussi états d'Afrique occidentale par exemple le Sénégal a signé il y a 15 ans mais il n'a pas encore ratifié la convention sur les communications électroniques il y a d'autres pays comme le Cameroun qui ont déjà ratifié donc on sait bien c'est un processus qui demande un peu de temps et d'engagement on est maintenant à 2017 et le groupe de travail 4 dont j'étais secrétaire a finalisé cette loi type sur le document transferable électronique qui justement nous discutons aujourd'hui comme outil juridique j'espère justement idéal pour faciliter et accélérer le financement du commerce sur la base des nouvelles technologies et de toute façon sans ce papier qu'est-ce que c'est le défi à relever ici tous les collègues qui ont une certaine pratique du commerce connaissent très bien ces documents qui contiennent un droit au paiement des sommes d'argent ou à la livraison des marchandises on fait référence d'abord aux effets de commerce on a d'autres documents d'une importance primordiale le connaissement pour le transport maritime mais j'ai j'aime souligner aussi là pour l'agriculture le récépissé d'entrée qui nous permet d'avoir accès au financement contre le dépôt de matières primaires des produits agricoles donc on a là évidemment des documents qui sont utilisés tous les jours dans la logistique dans les activités portuaires transport transport de marchandises par mer mais aussi dans les opérations bancaires il y a une nécessité énorme là de mettre en valeur la richesse qui existe d'ores et déjà en Afrique de l'utiliser de façon plus efficace et plus dynamique pour avoir accès au crédit le grand problème le grand défi qu'on a eu sous les profils juridiques pour l'instant c'était que ces documents supposent les extences dans ce port papier ils sont émis sur papier et surtout ils sont négociés sur papier le texte de l'acnotie maintenant ça fait déjà depuis 25 ans il repose sur un principe d'équivalence fonctionnelle qui dit là on a une condition la loi demande certaines conditions de forme il sera possible de le satisfaire remplir certaines autres conditions qui sont bien expliquées dans les textes de l'acnotie je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails maintenant on a le texte en ligne aussi en français avec la note explicative et tout ça mais ce qui est très important pour moi maintenant de souligner maintenant c'est le même régime juridique s'applique aux documents électroniques et papiers c'est à dire la loi type n'introduit pas de nouvelles règles pour ce qui concerne l'utilisation de ces documents comme les effets de commerce mais ce limite a clarifié quelles sont la les conditions qu'il faut remplir pour les utiliser de façon électronique ceci est extrêmement important pour ce qui concerne le rapport avec les tiers par exemple ou bien l'utilisation des documents comme garantie ceci veut aussi dire qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre des nouvelles notions ou de se débarrasser de ce qu'on avait déjà appris en termes de connaissances juridiques mais aussi de pratiques de commerce il faut justement faire une mise à jour autre grand principe de la loi type est la neutralité technologique donc là on est compatible avec tous les types de systèmes des modèles des solutions informatiques pour ceux qui aiment la loi type dont déjà des des conseils des sur l'application par registre distribué ou bien blockchain si on veut être un peu anglophile mais la chose la plus importante est que gardant la neutralité technologique il est possible de favoriser l'interopérabilité technique et ça est nécessaire puisque neutralité technologique et interopérabilité technique sont les deux piliers qui permet l'échange des données dans la façon la plus complète possible et ce que nous intéresse aujourd'hui c'est justement l'échange des données l'échange des données qui est utile par exemple pour soumettre l'information au guichet unique mais en même temps il est aussi très utile pour compiler les informations que nous utilisons pour la gestion de la filière logistique ou que nous utilisons pour faire l'analyse par exemple ce qui est l'entraîné des objets là où les objets partagent l'information en temps réel sur la position et la condition des marchandises et tout cela justement peut être utilisé aussi dans les contrats intelligents tout ce qui maintenant est la réalité justement de l'économie numérique tout cela est formidable mais la question est justement quoi de la sécurité quoi de la pratique du commerce on sait très bien la plupart de ces documents par exemple les effets des commerces doivent être émis en seul original pourquoi parce que sinon il y a la possibilité d'avoir plusieurs personnes qui peuvent demander par exemple le paiement de la même soume d'argent ce qui nous pose énormément de problèmes en même temps là c'est un système qu'on connaît bien nous nous avons développé les pratiques du commerce mais on a aussi des défis pour ce qui est la fraude au crédit documentaire donc j'aime bien distinguer entre connaître les risques ou dire que les risques n'existent pas les risques existent ils sont grandes mais plus ou moins sur papier nous pouvons dire nous pouvons estimer de quoi s'agit-il et dans une certaine mesure gérer évidemment tout cela crée des problèmes des coûts de transaction additionnels des autres des autres défis dans la loi type encore une fois je ne peux pas entrer dans les détails mais il y a cette notion de contrôle de singularité qui permet d'éviter l'émission de documents multiples et aussi leur circulation la chose la plus importante dans la transition du papier au numérique est la possibilité de réutiliser les données et ces données sont d'une qualité supérieure ce papier j'ai seulement les données que je mets au début du quand je dois émettre les documents électroniques je sais que j'ai toujours une information qui est complète qui est à jour qui est inaltérée si j'ai déjà mis en place le mécanisme informatique qui me permet de donner aussi cette assurance et qui est authentique ce qui veut dire que j'ai l'assurance que le document justement provient de l'entité de la personne physique ou juridique qui est indiqué dans ces documents donc quels sont les avantages de l'adoption de cette loi type première et je dois dire priorité c'est la lutte contre la fraude et bien la minimisation des erreurs puisque j'ai la possibilité là justement comme je l'ai dit de partager et utiliser l'information c'est là aussi dès que j'ai la possibilité d'intégrer ces documents dans un contexte plus 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 ample je peux réduire les coûts liés à la conformité bien compliance qui qui monte toujours surtout pour ce qui sont les opérations bancaires mais surtout j'ai un contrôle total sur la filière logistique et aussi sur le financement qui me permet d'optimiser l'allocation des ressources et aussi d'avoir une gestion avec une mise à jour ponctuelle et constante des opérations au niveau plus haut de policy il y a une question de permettre le flux des données qui maintenant sont pas seulement nécessaires mais indispensables pour permettre le commerce soit national mais surtout transfrontière j'ai la possibilité de miser sur ces deux principes de neutralité technologique et interopérabilité qui sont ceux qui nous permettent de de les flux des données et évidemment au niveau très général une très grande amélioration de la gestion des opérations transfrontières mais aussi domestiques nationales quel est l'état actuel de la loi type comme je l'ai dit il y a là les textes de la agnostic ont été déjà adoptés dans plus de 100 états on a maintenant six pays qui ont adopté la loi type donc il y en a trois Bahreïn, Singapour et Abu Dhabi qui sont des petits pays mais qui sont extrêmement actifs dans les commerces internationaux il y a le Belize le Kiribach et Paraguay qui viennent de joindre ces groupes de pays qui sont des pays en voie de développement cela nous fait particulièrement plaisir puisque parfois les pays plus petits ou moins développés sont dans une position meilleure pour adopter des lois nouvelles et pas seulement nouvelles dans ces cas 13 en novembre je souligne il y a cette déclaration du GCEPT plus le 28 avril 2020 qui a endossé la loi type pour les pays du GCEPT plus c'est à dire le GCEPT et l'Australie et la Corée du Sud ça veut dire que ces pays là ont une obligation de considérer l'adoption de la loi type avec adaptation selon leur propre système juridique et leurs besoins et nécessités mais il faut souligner ici que cette déclaration est aussi consciente de la nécessité de combler le décalage numérique et donc il y a un fonds spécial pour les pays en développement qui souhaitent considérer l'adoption de la loi type Dernière note au niveau pratique tout cela nécessairement doit aussi prendre en compte le rôle des prestataires des prestataires de services de confiance qui existent déjà ce qui est un petit peu différent dans la logique de la loi type et il ne faut pas s'arrêter aux prestataires nationaux puisque certains documents surtout les documents du transport les connaissements nécessairement ont une composante transfrontière et donc là il est nécessaire d'ouvrir le système juridique avec la reconnaissance des documents étrangers ce qui veut dire mettre sur le même plan le prestataire national et le prestataire étranger je souligne ça puisque ce n'est pas nécessairement le cas toujours dans le système CDAO sauf que pour le prestataire CDAO et même et même ça il faut voir comme les traités CDAO ont été reprises par la loi nationale donc c'est une question au niveau pratique qu'il faut prendre en compte si on veut vraiment commencer une discussion d'un côté ce n'est pas nécessairement facile mais un défi c'est l'adoption de la loi et on peut dire on adopte la loi on sait qu'on rédigeait une loi et proposait l'adoption au Parlement bon la loi autre chose est la mise en œuvre qui est le défi plus important et cela justement demande pas seulement la composante juridique mais aussi la composante technique voilà où par exemple il est utile de commencer à réfléchir sur le rôle des prestataires de services et enfin justement l'intérêt des opérateurs de commerce qui est absolument la pierre angulaire de tous ces systèmes je m'arrête là désolé si ça c'était un petit peu quelques cinq minutes plus que j'imaginais merci 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 beaucoup Lucas c'était comme toujours extrêmement clair et complet on est pressé par le temps je vais faire une sélection dans les questions qui ont été posées sur le chat en demandant vraiment de répondre en une phrase une question pour Ibrahima comment vous traitez le sujet du paiement dans les formalités du commerce extérieur est-ce qu'aujourd'hui le guichet unique permet de couvrir cette fonction de paiement réponse très rapide Ibrahima oui le paiement est couvert et je dois dire que ça a commencé difficilement parce que c'est la pandémie Covid qui a permis aux administrations d'accepter les commissions parce que les moyens de paiement électronique sont associés à des frais auxquels le trésor les règles de trésor public ne permettait pas de faire donc réponse rapide oui et accélération depuis Covid ok une deuxième une deuxième question pour vous Ibrahima qu'est-ce qui vous manque en fait pour intégrer la loi type dans le fonctionnement actuel du guichet unique alors aujourd'hui nous ne sommes pas genés dans le fonctionnement interne du guichet unique parce qu'en effet comme l'a dit le présentateur c'est les documents internationaux qui posent problème la facture les connaissements tout ce qui concerne le crédit documentaire or ça c'est très complexe parce que ça fait appel à des écosystèmes logistiques de la finance internationale et on ne peut pas le résoudre à l'échelle nationale donc mon idée sur la question pour ne pas aller plus loin c'est qu'on ait une réflexion continentale pendant qu'on est dans une zone dans la construction d'une zone continentale de libre-échange et qu'on réfléchisse pour que ces instruments soient nativement dès le début digitaux donc il faut vraiment un élan africain coordonné avec l'élan international donc voilà aussi rapidement une réponse sur cette question Parfait une dernière question à Luca quelles sont les opportunités selon vous de la transposition de la loi type pour les entreprises qui ne sont pas encore actives à l'international est-ce qu'il y a quelque chose pour elles ? Oui tout à fait et là je dois souligner l'initiative de la chambre de commerce internationale d'appui à l'adoption de la loi type est une initiative qui est née pour deux raisons première raison pour la réponse aux défis économiques qui relèvent de la pandémie et la seconde raison est justement pour aider l'internationalisation de petites et moyennes entreprises et donc là il y a des textes de référence de grande importance de la chambre de commerce internationale mais aussi je dois dire cela complémène aussi des textes de l'ACNUSI sur les petites et moyennes entreprises donc oui tout à fait le numérique ça peut être le grand portail pour les PME pour l'accès à l'international en même temps je veux aussi ajouter je suis complètement d'accord avec Ibrahima il a dit il faut là commencer à penser pas au niveau national pas au niveau régional au niveau continental et même en plus puisqu'il faut il faut être 100% compatible soit sur le profil technique avec le marché auquel on veut accéder puisqu'il s'agit de ça là il y a ensuite des autres questions des questions de plateforme des questions de mais évidemment oui ok et ce que je voudrais noter également il y a un message qui s'adresse directement à Gilles qui est que l'agence nationale sénégalaise de la biosécurité souhaiterait être impliquée dans le projet sur les semences par rapport au contrôle OGM donc je pense que le message a été noté par Gilles et puis deuxièmement il y a une insistance de plusieurs intervenants et vraiment c'est assez net de l'importance du partenariat public privé ça ça a été ça a été souligné par beaucoup avec vraiment une insistance sur la qualité de ce dialogue et la contribution essentielle du secteur privé donc je vous remercie tous vraiment pour ce premier panel qui était extrêmement riche on va continuer maintenant avec un deuxième panel où là on aura à nouveau trois intervenants pour que ça soit un peu plus rythmé je leur poserai deux questions et je leur demanderai de répondre de manière plus courte donc là en fait notre objectif ça va être de donner des exemples concrets d'applications possibles de la loi type dans différents secteurs d'activité et on a retenu deux secteurs d'activité d'abord le secteur transport et logistique et le secteur bancaire je vais tout d'abord demander à Hassan Bianca qui est donc le chef de la division commerce électronique et services au ministère du commerce et des PME de planter le décor le décor le décor juridique Hassan est juge de formation il a été commissaire aux enquêtes économiques ça veut dire qu'il était responsable vous devez pour certaines personnes et entreprises le connaître l'avoir connu à cette époque chargé du contrôle des prix de la qualité il intervient également dans la mise en œuvre de la politique commerciale extérieure qui est évidemment un sujet d'actualité avec les défis de la mise en œuvre de l'AS les CAF donc Hassan est-ce que vous pourriez de manière très très synthétique nous décrire le cadre réglementaire pour le commerce électronique et les services électroniques merci beaucoup Emmanuel je serai pas long j'ai pas une présentation diapo donc je vais intervenir oralement j'ai un problème de connexion je suis actuellement au Ghana justement pour une réunion sur la zone de libre-échange continentale africaine je suis en train de faire le link parce que Gagne l'a rappelé depuis quelques temps on parle même dans le cadre du PPLES dans le commerce intrafricain juste pour faire le lien entre le sujet qui nous réunit et la réunion en tout cas qui explique ma présence ici à Accra alors mais sur les travaux sur la zone de libre-échange continentale africaine rappeler aussi qu'on est en train de réfléchir sur un futur protocole sur le commerce électronique mais jusqu'à présent on n'a pas encore en tout cas le texte juridique sur les documents transferables électroniques mais qu'en est-il de notre pays qui est l'objet en tout cas de mon intervention est-ce que les dispositions de la loi sénégalaise permettent-elles que des documents numériques quand même soient utilisés dans le commerce international alors évidemment que oui je dois rappeler madame la ministre l'a dit la réforme juridique qui est intervenue en 2008 et qui a consacré un peu ce qu'on appelle la liberté des communications électroniques permet bel et bien quand même de transférer des documents par voie électronique mais en tout cas cette admission repose sur un principe que Luca a rappelé tout à l'heure c'est-à-dire le principe de l'équivalence fonctionnelle donc sur la base de ce principe l'article 37 de la loi du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques rappelle, je cite que l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur ce port-papier et à la même valeur et la même force probante que celui-ci donc c'est cet article-là qui consacre un peu le principe de l'équivalence fonctionnelle qui fait qu'aujourd'hui on a remis que les documents soient transmis de manière électronique dans le cadre du commerce international alors sur ce je vais faire vite je vais parler en tout cas sur trois points je vais toucher deux mots sur les conditions d'admission disons de la transférabilité des documents dans le commerce électronique je vais également toucher deux mots sur les limites de la disposition en tout cas de la loi sénégalaise qui consacre un peu la transférabilité des documents et pour terminer en guise de conclusion je vais toucher également deux mots sur les perspectives alors pour ce qui est des conditions aujourd'hui d'admission de la transférabilité des documents je vais principalement parler de deux conditions alors la première condition repose sur ce qu'on appelle l'identification c'est l'identification d'abord du document mais également celle de la personne qui l'a émise ou qui en a la possession donc il faut quand même que le document soit identifié et également il faut que la personne soit identifiée cela pose en tout cas le problème je ne dis pas le problème mais appelle la solution même de la signature électronique cette signature électronique est également reconnue dans la loi sénégalaise notamment la loi de démy sur les transactions électroniques donc ça c'est la première condition pour son admission la deuxième condition repose sur ce qu'on appelle la préservation de l'intégrité on ne parlera pas de l'intégrité physique parce qu'on parle de documents numériques donc le principe de la préservation de l'intégrité également est la deuxième condition en tout cas qui est primordiale et qui est requise pour que en tout cas le document la transférabilité des documents soit admise je pourrais même parler d'une troisième condition qui serait une condition préalable qui est l'exigence du consentement surtout quand on est en présence ou bien quand le document transférable intervient dans le cadre en tout cas disons d'un contrat et c'est l'article 8 qui pose ce principe qui dit que nul ne peut être contraint de poser des actes juridiques par voie électronique à moins qu'il y ait en tout cas des dispositions contraires qu'il dise donc c'est ça que je voudrais rappeler par rapport aux deux conditions qui sont préalables qui sont disons primordiales pour que la transférabilité des documents soit admise maintenant qu'en est-il des limites sur les limites également je vais parler de deux choses d'abord d'une part il y a une limite qui est une limite générale mais également d'autre part il y a des limites qui sont des limites spécifiques alors pour ce qui est de la limite générale je dirais que c'est du fait qu'aujourd'hui au Sénégal on n'a pas une loi ou un cadre législatif ou réglementaire sur les documents transférables ce qu'on a c'est un ensemble de textes un ensemble de dispositions disparates et par ce qu'on peut retrouver dans la loi sur les transactions sur les données personnelles sur la cryptologie sur les communications électroniques mais également sur le point des obligations civiles et commerciales qui est beaucoup plus ancienne donc c'est ça que nous avons mais nous n'avons pas en tout cas une loi type et la raison elle est simple elle peut se comprendre aujourd'hui la loi 2017 qui nous sert de référence qui est la loi type de la CUNIDESI est intervenue en 2017 alors que la réforme juridique sur le numérique du Sénégal date de 2008 presque 10 ans auparavant donc c'est ce qui explique un peu cette limite générale maintenant pour ce qui est des limites spécifiques peut-être je parlerai juste de trois limites en tout cas qui sont spécifiques et la première limite c'est que qu'est-ce que je voulais dire par rapport à cette première limite d'abord c'est que les dispositions qui organisent un peu le traitement des données personnelles transpirables comme je l'ai dit sont d'abord éparquées dans plusieurs lois ça c'est un par rapport aux limites la deuxième limite c'est l'absence aujourd'hui d'une définition même de ce qui est un document transférable électronique dans la loi sénégalaise il n'y a aucune loi parmi celles que je viens de citer ou même une disposition réglementaire qui donne la définition de ce qui est disons un document transférable donc ça nous considérons que c'est déjà une limite parce que c'est important de définir les ne serait-ce que la notion de document transférable la deuxième limite qu'on peut relever c'est par rapport à la non prise en compte aujourd'hui de tous les documents requis dans le commerce électronique et je pense que M. Gagné l'a rappelé dans son intervention par exemple les documents qui sont relatifs aux sûretés sont exclus par la loi donc ça également nous considérons parce que la loi doit intégrer tous les documents qui sont requis dans le commerce international alors une troisième limite je pense que ça a été évoqué également dans les discussions c'est la reconnaissance transfrontière des documents transférables de manière précise et claire ça veut dire pas que c'est exclui mais c'est pas exprimé de manière précise et claire donc c'est ça que je voulais dire par rapport disons aux limites alors je vais terminer sur les perspectives en guise de conclusion deux perspectives d'abord au niveau national Madame la Ministre l'a rappelé nous sommes entrainement engagés actuellement dans le cadre d'une réforme globale des lois du cadre juridique 2008 donc et nous pensons que cette réforme juridique va prendre en compte toutes ces limites qu'on a disons évoquées et d'autres limites parce qu'il y a des limites qui sont pratiques et qui se ressortiront peut-être dans l'intervention en tout cas de ceux qui pratiquent la loi de manière quotidienne alors la deuxième perspective également c'est un niveau beaucoup plus global je l'ai rappelé au début de mon propos je suis à Accra pour une réunion sur la zone de libre-échange continentale africaine nous prévons également d'avoir des dispositions sur le commerce électronique et nous pensons que ces travaux vont prendre en compte également les travaux qui se font au niveau de la TUDC notamment avec les lois type sur le commerce électronique et les lois type sur les documents transférables électroniques j'ai voulu faire vite parce que j'ai un problème de connexion donc je m'en arrête là pour l'instant Merci beaucoup Merci beaucoup Hassan c'était extrêmement clair sur les conditions les limites et on a bien vu dans les perspectives qu'il y a vraiment un momentum extrêmement positif non seulement au Sénégal mais aussi au niveau régional et à l'échelle du continent avec les opportunités de mise en oeuvre de la ZLECAF agissant du commerce électronique donc c'est vraiment extrêmement intéressant on va maintenant se tourner vers le secteur privé vers le secteur des transports et de la logistique et on va avoir la chance d'écouter Hugues Aubois qui est diplômé en marketing international de l'ESICAD et qui est en Afrique voilà exerce des responsabilités professionnelles en Afrique depuis 1994 voilà donc depuis 1994 il a dirigé des filiales il a été General Manager pour des unités de Bolloré au Congo au Mali au Burkina Faso au Niger au Djibouti au Togo au Ghana et donc vraiment il a une carrière extrêmement complète et impressionnante et aujourd'hui en fait il est directeur des opérations de Bolloré transport et logistique au Sénégal voilà donc en fait la question toute simple que j'aimerais poser à Hugues c'est aujourd'hui pourquoi est-ce que la dématérialisation des documents et des procédures du commerce international est-elle une priorité pour vous pour Bolloré logistique et transport au Sénégal et aussi évidemment pour vos clients Bonjour Emmanuel bonjour à tous tout d'abord est-ce que vous m'entendez bien très bien super super donc merci pour cette présentation élogieuse si je peux amener mon témoignage sur les évolutions et l'amélioration des process en Afrique de l'Ouest et notamment au Sénégal j'en serai très content alors pourquoi la dématérialisation est une priorité pour notre entreprise mais pour notre domaine dans notre domaine et bien essentiellement parce que elle participe à la réduction des délais Madame la Ministre en a parlé mes prédécesseurs en ont parlé en fait il est très important de réduire le temps le temps de traitement des dossiers des formalités import ou formalités export on parle beaucoup de l'import mais on peut aussi parler de l'export c'est cette même logique là c'est-à-dire de réduire les temps de traitement administratif afin que la marchandise puisse circuler le plus rapidement possible on a des objectifs aujourd'hui on parlerait de 2-3 jours ça ce serait des objectifs de traiter par exemple à l'import 24 heures à l'export dans la pratique malheureusement les délais sont beaucoup plus longs alors il y a des débats d'experts beaucoup ne sont pas d'accord sur les délais peu on s'entend sur les délais moi personnellement dans mon entreprise je peux vous dire un chiffre on est plutôt autour de 10 jours à l'import en maritime ce qui n'est franchement pas bon je parle de moyenne ça ne veut pas dire que de temps en temps ça ne sort pas en 2 jours des fois ça sort en 15 voire en 20 donc ça malheureusement pour plusieurs raisons on est confronté à beaucoup de difficultés diverses et variées qui n'ont pas forcément à voir avec les formalités de douane très souvent ce n'est pas la douane le problème je viens de le préciser très souvent ce sont plus des formalités annexes donc voilà notre priorité pour revenir sur sur ça ces délais génèrent c'est pas chiffré mais on l'estime à plusieurs centaines de millions par an de frais de stockage et de frais sur estari donc tout ça c'est des frais qui viennent s'ajustent à lourdir la facture de la marchandise et qui viennent donc impacter le prix à la sortie pour le client final donc ça c'est très important il y a un deuxième objectif qui est plus dans notre engagement RSE on en a entendu parler tout à l'heure aussi c'est effectivement la réduction de la consommation de papier dans notre domaine le domaine de la logistique c'est énormément de documents énormément de papiers et on a des archives on a des magasins d'archives donc ça c'est un gros souci pour nous de gestion de coûts et de maintenir ces archives disponibles donc la dématérialisation aussi en interne est un sujet très important pour nous puisque nous avons un objectif qui est assez court on espère pouvoir d'ici un an passer 100% dématérialiser c'est à dire faire toutes nos archives sous format numérique donc voilà l'objectif vraiment c'est chercher une plus grande fluidité des opérations d'importation et d'exportation réduire le transit time au niveau de Dakar donc là pour la première question Merci beaucoup Hugues maintenant je vais je vais donner la parole à un représentant d'un autre secteur qui est un secteur évidemment important pour toutes ces pour sécuriser toutes ces opérations et assurer le financement de l'économie et du commerce international c'est le secteur bancaire donc c'est 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 à l'une qui va qui est directeur du pôle international de la société général service à Dakar qui va qui va nous présenter quelques slides à l'une à 20 ans de banque à la société générale sénégale d'abord dans des fonctions d'inspection générale puis de comptabilité bancaire et enfin donc plus récemment dans le cadre d'opérations internationales au sein de ce centre d'expertise et de services qui d'après ce que je comprends a une ambition aussi régionale au delà au delà du sénégal donc Aline vous avez la parole pour porter le le témoignage de la de la société générale notamment dans le domaine évidemment des activités de trade finance oui merci Emmanuel bonjour à tout le monde merci pour l'honneur que vous me faites de participer et d'intervenir dans ce panel merci à ICC et au ministère du PME et des commerces donc rapidement je vais présenter quelques slides je ne sais pas si vous voyez mon écran pas encore pas encore oui et là c'est bon ça part voilà ça me permet de rebondir rapidement sur un sujet qui vient d'être évoqué par monsieur Hugues de Bolloré par rapport à la responsabilité environnementale sur le trade finance on a une grosse priorité en matière de digitalisation c'est la consommation de papier en moyenne on a 15 documents par l'ias documentaire dans un crédit documentaire et parfois sur certains dossiers de crédit documentaire on a deux envois de documents justement pour éviter tout ce qui est risque de perte de documents qui est un risque majeur dans notre activité de trade finance donc les transactions en papier sont une source de coûts de retard dans nos traitements tout le monde en a parlé tout à l'heure aussi ça a été redit par notre collègue de la logistique les retards de traitement sont vraiment une source de mécontentement de la clientèle corporelle qui est de plus en plus regardante par rapport à ce critère de choix on a aussi les risques de fraudes les risques d'erreurs et bien sûr l'impact environnemental dont j'ai parlé tout à l'heure en plus à cause de cette utilisation de papier un peu rébarbative le trade finance renvoie à une image d'activité complexe est archaïque en fait qui n'a pas cette capacité de renouvellement qui est demandé actuellement par les évolutions technologiques dans le monde du commerce international et le trade demeure donc encore dominé par les échanges physiques de documents papiers je vais pas je vais pas m'apesantir longtemps sur ce slide-là Lucas l'avait très bien précisé tout à l'heure l'AMLTTR permettra pour nous notre activité financière d'avoir cette capacité là de neutralité sur le plan technologique d'avoir une équivalence fonctionnelle entre documents papiers et documents électroniques la robustesse aussi de la loi par rapport à la capacité de pouvoir transférer et s'échanger ces documents électroniques le caractère pratique de cette loi par rapport à son adaptabilité aux règles financières actuelles notamment dans le trade finance et la capacité de reconnaissance transfrontalière aujourd'hui l'enjeu principal pour nous pour l'adoption de l'AMLTTR c'est que l'écosystème du trade finance aujourd'hui digital il est réduit à certains clubs d'îles qui sont très rares liés un peu aux trois pays dont tu as parlé tout à l'heure sur l'UQA, Bahreïn l'Émirat arabe unie notamment et Singapour ces clubs sont encore dans une très très à la marge en fait de l'activité globale du trade finance et on a aujourd'hui des vrais soucis juridiques par rapport à la faisabilité pour des pays comme le Sénégal donc la plupart des administrations assistent sur les instruments négociables notamment sur la MLETR qui permet l'utilisation légale de documents électroniques à l'échelle internationale donc pour nous l'adoption de la MLETR permettra d'éliminer une bureaucratie qui est envahissante de réduire les coûts et les retards et d'accélérer les transactions voilà en gros les enjeux forts pour notre activité de trade finance sur la slide suivante on partage avec vous en fait les impacts pour nous de l'adoption de la MLETR sur le domaine du trade finance donc l'année dernière la pandémie quand même de Covid-19 a permis l'accélération de certaines initiatives en faveur de la digitalisation l'adoption pour nous de la MLETR facilitera la transition vers un environnement beaucoup plus digital ça ne voudra pas dire qu'on sera à zéro papier ce n'est pas ça notre ambition mais l'idée c'est vraiment de réduire drastiquement la consommation de papier dans le domaine du trade finance et donc très rapidement nous aujourd'hui pour nous on arrive à un moment important pour un big bang digital du point de vue de la finance si on arrive à surmonter certaines contraintes juridiques pour l'adoption mondiale de la MLETR on aura une digitalisation plus avancée qui nous permettra d'attirer les jeunes talents dans le trade finance aujourd'hui ce n'est pas des profils qui sont très courants dans le marché et c'est vrai que ce travail-là sur papier ne favorise pas à attirer les nouveaux talents qui sont très portés sur les nouvelles technologies donc pour nous c'est l'occasion de saluer des initiatives comme celle au Royaume-Uni en Allemagne mais surtout aussi celle aujourd'hui du Sénégal via ce webinaire qui est organisé par le ministère du commerce et par l'ICC donc voilà j'espère Emmanuel avoir été dans les délais pour la présentation merci merci beaucoup à Lyounou super merci oui tout à fait merci on a même on a même le temps pour une deuxième question à chacun et puis n'hésitez pas à poser les questions dans le chat donc Hassan j'aimerais revenir sur les perspectives de toutes ces évolutions juridiques avec des réformes envisagées de la loi au Sénégal avec les définitions nouvelles etc comment est-ce que vous concevez la participation du secteur privé est-ce qu'il y a des mécanismes de consultation du secteur privé pour justement faire en sorte que ces réformes soient non seulement évidemment juridiquement impeccables mais en plus qu'elles qu'elles traduisent vraiment les besoins des utilisateurs les besoins du secteur privé qui ont vocation à utiliser toutes les opportunités ou unités merci beaucoup des acteurs qui sont concernés aussi bien du secteur public que du secteur privé pour parler de la question justement nous n'avons pas de problème nous sommes en train de tout faire pour que toutes les préoccupations aujourd'hui soulevées par le secteur privé je l'ai dit c'est le secteur privé qui en tout cas met en oeuvre les différentes dispositions qui sont prises par le gouvernement donc nous sommes prêts en tout cas à les écouter à intégrer toutes leurs préoccupations possibles donc y compris également les préoccupations qui sont soulevées par les deux intervenants précédents les mécanismes et merci c'est très important d'entendre cette réponse qui est vraiment encourageante et voilà qu'on aimerait voir partagée par tous les pays de la région Hugues par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre en fait quel est l'écosystème des acteurs qu'il faut convaincre parce que je pourrais comprendre qu'il y en a un certain nombre et que s'ils ne basculent pas tous dans cette démarche de digitalisation au bout du compte les bénéfices escomptés en termes de réduction du traitement et de guerres économiques associées ne seront pas forcément au rendez-vous est-ce que vous pourriez nous donner un peu une idée de la pluralité de ces acteurs à convaincre ? Effectivement Emmanuel il y a effectivement l'administration dans un premier temps qui est on va dire qui est le leader qui est le moteur sur cette modification et cette adaptation des process avec Orbus ils ont déjà comme on l'a vu tout à l'heure associé beaucoup d'administrations parallèles qui permettent de faire des autorisations à l'importation des licences etc. Il en reste encore quelques-unes intégrées de mémoire je crois qu'il n'a dit pas des choses comme ça par contre après il faut surtout dans le privé puisqu'il y a quand même pas mal de privés qui est impacté sur les opérations logistiques que ce soit les terminaux les terminaux conteneurs les terminaux rackiers que ce soit les transporteurs les transporteurs routiers que ce soit les transitaires les agents maritimes c'est-à-dire les représentants des lignes maritimes aujourd'hui il y a un effort chacun chacun essaye et comme on l'a entendu tout à l'heure je pense que la pandémie a été un vrai déclencheur ça a bien sensibilisé tout le monde comme on a été obligé de faire tous du télétravail on s'est rendu compte de l'importance comme on savait que c'était important mais là on s'en est vraiment on a été mis au pied du mur pour évoluer vers une digitalisation de notre process et donc la plupart des agences maritimes par exemple ou des terminaux travaillent ardemment à avoir une plateforme commerciale où on peut aller chercher sa facture on peut accéder à sa facture à sa proforma on peut la payer en ligne et après obtenir son nom de livraison via cette plateforme sans se déplacer alors c'est pas encore en place sur la majorité des opérateurs mais on voit qu'il y a une évolution c'est à faire il reste du chemin à faire il y a pas mal de choses à faire mais moi je sens vraiment en ce moment tout le monde est dans cette dynamique donc ça va bien c'est bien parce que ça va dans le sens de ce webinaire ça va dans le sens aussi de la volonté de l'Etat d'avancer vers ça ce que je voudrais rajouter on a parlé du cadre juridique moi ce que je voudrais qu'on rajoute aussi qu'on ait à notre attention c'est les justificatifs j'ai par exemple beaucoup de clients aujourd'hui qui demandent des supports papiers à titre personnel pour leurs archives c'est à dire que l'inquiétude de se faire contrôler à posteriori par le FISC par exemple qui va demander des justificatifs par exemple j'ai des clients qui me demandent des copies de déclarations avec le cachet de la douane c'est à dire quelque part une déclaration physique donc pas une déclaration que je vais juste imprimer mais une déclaration où il y a le tampon visé de l'inspecteur de la douane parce que ça aujourd'hui encore ça a plus de valeur donc il faudra dans cette définition juridique de la dématérialisation il faudra bien qu'on inclue aussi qu'est-ce qu'on doit garder qu'est-ce que l'opérateur qu'est-ce que lui doit garder comme archive papier vis-à-vis de l'autorité Merci beaucoup pour cette réponse complète Alioun est-ce que par rapport à votre activité quotidienne en fait dans le traitement des opérations de Trade Finance vous pourriez nous donner des exemples voilà quand on doit contrôler un crédit documentaire ou une remise documentaire combien de jours combien d'heures combien d'opérateurs et si jamais il y avait une dématérialisation réussie dans des conditions juridiques sécurisées voilà quel gain vous pourriez réaliser concrètement Merci Emmanuel déjà le gain principal c'est en matière de délai aujourd'hui sur le crédit documentaire le top départ de notre action c'est la réception des documents papiers via les entreprises de Corée Express donc déjà le transport des documents c'est du délai pour notre client final j'ai entendu tout à l'heure Hugues parler des délais des engagements de SLA qui sont du côté de la logistique c'est sensiblement pareil pour les banques nos clients nous mettent une pression monstre pour pouvoir traiter leur dossier en deux jours ouvrés 48 heures on est un peu comme Hugues on ne tient pas facilement ces délais là on n'est pas encore à 10-15 jours heureusement mais ça dépend donc plus concrètement déjà depuis depuis dix ans on a une autre notion en matière de banques qu'on appelle compliance la conformité qui est venue se greffer à l'activité réelle de trade finance et donc il y a plusieurs vérifications en dehors des vérifications des règles du sens uniforme que nous connaissons tous des vérifications en matière de conformité de l'opération il y a des sujets de suivi logistique de la marchandise des sujets de vérification des intervenants etc. donc ça ce sont des choses qui sont incompressibles qu'on doit faire aujourd'hui si demain on avait la capacité d'avoir tous les documents digitaux via un canal sécurisé et qui est validé par tous notamment déjà par la loi et là je fais un clin d'œil peut-être à Hassan dans nos pays on a la loi de l'état la loi juridique mais aussi on a la loi bancaire et donc les banques agréées sont tenues de respecter aussi les textes de la banque centrale donc qui devra pour moi à un moment ou à un autre être associé à ces réflexions donc voilà si aujourd'hui on gagnait sur ce temps de réception des documents je pense que minimum on aurait deux à trois jours d'efficacité pour nos clients et ça éviterait des réclamations des clients qui nous demandent de leur rembourser des sur-est-arise parce qu'ils considèrent que les documents ont traîné chez nous des sujets comme ça qu'on vit au quotidien en fait très bien merci merci beaucoup pour ces réponses très concrètes à Lyon donc là on voit bien on voit bien les bénéfices attendus dans le détail avec ces différents exemples des secteurs transport logistique et bancaire on voit que on gagne en délais on réduit l'écart économique et je pense aussi que que vous avez la voix de robot du bord j'imagine qu'il y a un enjeu Emmanuel votre connexion est assez mauvaise pardon je vais couper la caméra est-ce que c'est mieux là voilà ça sera mieux je crois oui d'accord oui donc je voulais simplement conclure en insistant sur les questions d'attractivité et de compétitivité notamment pour les infrastructures portuaires on sait que il y a un certain nombre d'expériences sans papier entre des grands ports je pense notamment à une expérience qui a eu lieu entre Singapour et Rotterdam une expérience voilà paperless donc c'est assez intéressant d'utilisation du commerce international qui va couvrir à la fois les secteurs du trade finance et des formellités douanières donc on aura l'occasion évidemment d'utiliser et de mettre en valeur tous les échanges Emmanuel je suis désolé je vais reprendre le micro parce que vous donc je crois qu'il n'y a pas Emmanuel votre son est vraiment pas bon je pense que prenez prenez la relève Benjamin voilà exactement donc merci pour merci à tous les intervenants pour pour vos présentations et pour les échanges merci pour pour avoir posé des questions c'était extrêmement utile et complètement dans le sujet donc je crois on peut être très content des discussions aujourd'hui je vais maintenant sans plus attendre donner la parole pour les remarques conclusives à deux personnes d'abord la francophonie par le biais du directeur de la de la francophonie économique et numérique qui est un partenaire de longue date de la qui connaît bien les textes de la et qui soutient nos actions dans la sphère francophone et ensuite monsieur le président de la chambre de commerce et d'industrie de Dakar qui va aussi partager quelques remarques sur les chantiers à venir en matière de digitalisation de numérisation du commerce international Monsieur Monceau je vous laisse la parole Allo ? Oui ? Voilà, je disais que je vous remercie. On va commencer par Monsieur Monceau qui est toujours en silencieux. Voilà. Voilà, cher Benjamin bonjour. Bonjour. Alors, je vais essayer de... On est sur deux appareils. On vous entend très bien. Il y a un petit problème technique avec la connexion. Merci beaucoup. Madame la secrétaire de la CDI, Madame la directrice de la chambre de commerce et d'industrie, cher Emmanuel. Madame la ministre, peut-être encore, mais j'ai cru percevoir qu'elle devait s'en aller. à vous tous présents. Je vois qu'il y a encore 78 personnes. C'est un vrai succès d'abord. Écoutez, on sent à travers cette discussion extrêmement pratique, extrêmement concrète, centrée réellement sur les voies et moyens pour avancer. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui se passe comme souvent avec le Sénégal en pionnier, finalement, pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'Afrique francophone plus largement. Nous en sommes vraiment heureux. Je ne vais pas reprendre, puisqu'on me demande des remarques conclusives, les éléments qui ont été évoqués, et je ne vais pas non plus m'attarder. Je voudrais souligner deux ou trois éléments qui me semblent importants sur le plan transversal. D'abord, la question des partenariats publics-privés, de la coopération entre acteurs publics et privés, qui a été illustrée à la faveur de plusieurs interventions ce matin, et qui montrent bien que c'est dans ce dynamisme, dans cette dynamique, qu'il est possible, en effet, de créer concrètement les conditions qui vont permettre la mise en œuvre de cette numérisation du commerce. Il y a aussi, évidemment, et c'est le deuxième point, le recours à un cadre, à des éléments structurants d'un cadre juridique, tel que, et nous l'encourageons fortement, le recours à la loi type de la CNUSI. On a vu, là aussi, que quelques pays s'y mettent, mais les obstacles restent nombreux. Ça a été souligné. C'est sur ces obstacles qu'il nous faut travailler, et la francophonie est parfaitement disponible dans son rôle de catalyseur et dans cette volonté que nous avons avec la CNUSI, mais aussi, sur un autre plan, avec l'OADA, et je l'espère de plus en plus avec la Chambre de commerce internationale, pour faire en sorte que, dans les pays francophones, en Afrique particulièrement, on puisse avancer d'une manière vraiment significative au cours des prochains mois et des prochaines années sur ce volet-là. Troisième point, je ne peux pas, en tant que représentant de l'OIF, ne pas évoquer la langue dans laquelle nous travaillons, alors non pas la langue seulement pour sa beauté, il y en a énormément de langues qui sont belles, elles le sont toutes d'ailleurs, mais surtout pour sa fonctionnalité juridique dans le cadre présent. C'est un élément sur lequel nous travaillons beaucoup. Le fait de conclure un contrat dans une langue, de décider quel sera l'outil qui sera utilisé en matière de règlement des différents, donc de prévoir quelle pourrait être par exemple la langue de l'arbitrage, ou encore déposer un brevet dans une langue n'est pas indifférent. On a l'impression souvent que pour gagner des marchés, il faut pouvoir prendre une langue qui serait la lingua franca du XXIe siècle. En même temps, parfois, cela vous fragilise quelque part, cela peut vous mettre en position d'infériorité par rapport à d'autres acteurs. Donc, en matière de commerce, il faut évidemment être aussi réaliste et lucide et pouvoir utiliser cette langue comme atout. C'est un message qu'il est important de faire passer et qui doit, je pense, être intégré aux réflexions en cours sur ce travail autour de la numérisation. Voilà quels étaient les principaux points peut-être sur lesquels je voulais revenir ou que je voulais amener dans la discussion en vous remerciant encore et en vous félicitant pour ce webinaire en tous points excellents et en vous encourageant à continuer à identifier les étapes à venir en faisant des propositions, y compris à nous-mêmes d'ailleurs, pour bien cerner les actions à entreprendre qui permettront un progrès sur un certain nombre d'éléments. Voilà, nous sommes entièrement à votre disposition sur ce plan-là. très bonne continuation et fin de webinaire pour l'instant. Merci. Merci beaucoup, Henri, pour ces remarques et ces encouragements et pour le petit mot de soutien qui ne passe pas, bien sûr, inaperçu de notre côté. Je vais donc passer la parole à Monsieur Abdoulaye Soh, que j'ai coupé tout à l'heure, mais parce que nous pensions que c'était important que vous soyez vraiment en charge de la clôture finale de l'événement. Donc, je vous donne la parole pour le mot de conclusion, Monsieur Soh, président de la Chambre de commerce, d'industrie et de l'agriculture de Dakar. C'est à vous. Madame la ministre du Commerce, des politiques et moyennes entreprises du Sénégal. Madame la secrétaire de la Commission des Nations Unies pour le pouvoir commercial et international. Monsieur le directeur de la France, de l'agriculture économique et numérique de l'organisation internationale de l'Afrique. Madame la Côte de l'agriculture de l'Afrique, de la Chambre de commerce internationale. Monsieur le délégué général de la conférence permanente de la conférence africaine et de l'Afrique, de l'Assemblée générale. En j' Olá, quê vous imaginez aisément la joie celui qui est à la mienne de mon retour ce matin grâce aux outils de videoconférence à ma qualité de président de la chambre de commerce des lycées et d'agriculture justement le cadre de ce webinaire portant sur la numérisation et en Afrique de l'Est. Cette joie est mêlée à un profond On ne vous entend plus. J'ai coupé votre vidéo. Est-ce que vous pouvez reprendre la parole? Monsieur So, on ne vous entend plus. Pardon. Est-ce que vous auriez éventuellement… Vous l'entendez? Voilà, allez-y, allez-y. Très bien. Ok. Donc, je dirais que cette joie est mêlée à un profond sentiment d'espoir. Dans ce contexte de pandémie, nous devons faire en sorte que la transformation digitale contribue à une croissance plus importante, plus innovante, soutenue et exclusive. Elle pourrait aussi rendre nos économies plus réveillantes en favorisant l'entrepreneuriat productif et le commerce international. Permettez-moi de saluer cette belle initiative qui relève de la complémentarité et mentionner combien le thème discuté aujourd'hui est pertinent au vu des enjeux énormes que pose la numérisation des pratiques commerciales et la compétitivité de nos économies. Je ne peux que me réjouir de la qualité des discussions entretenues et de la richesse des réflexions qui, nos éminents intervenants, ont exposé tour à tour. Les derniers, chacun à ce qu'il concerne, a partagé son expérience, ce qui dénote de la générosité. La révolution technologique, en cours, constitue un tournant important pour l'économie du continent africain, et participe à l'essor des entreprises évoluant dans le commerce électronique. Aujourd'hui, ces entreprises qui occupent une place privilégiée dans ce plan de l'économie contribuent à couvrir les besoins des populations africaines dans les contrées les plus loin. De nos jours, l'utilisation du numérique est intégrée dans les habitudes des populations. Un Africain sur deux utilise le téléphone mobile. Le Sénégal compte 16 millions de sites de mobile, soit une aubaine pour nos économies, et notamment dans le commerce international. Si nous prenons l'exemple des échanges commerciaux en Afrique, en Afrique de l'Ouest, et précisément entre le Sénégal et les pays qui sont frontaliers, on est prêt à faire par le temps énorme qui est mis par les commerçants pour assurer leur formalité. À cela s'ajoutent les coûts élevés des transports qui, au bout du compte, grèvent les prix des produits. Tout compte fait. Il importe de s'éliminer que le défi de la numédiation des pratiques commerciales dans un contexte de libéralisation des échanges. soucié de la facilitation des échanges à travers la dématérialisation du ministère du commerce et des petites et moyennes entreprises, en collaborant avec Gagne de 2000, dotent ces agents de nouveaux leviers pour faire le contrôle documentaire, sans recours au document tout, en respectant les règles de sécurité. C'est l'occasion pour moi de remercier madame le ministre du commerce pour son soutien constant au secteur du commerce. Dans cette même dynamique, le système interconnecté de gestion des marchandises en transit, Sigma, va considérablement impacter positivement les secteurs du secteur sous-régional. Il permet de faire des suivis électroniques des marchandises depuis le bureau de douane, de départ jusqu'au bureau de destination, en passant par les bureaux de passage sur la base de messages et d'informations essentielles entre différents systèmes de dédouanement des pays traversés. Ce qui est en termes va contribuer à une meilleure intégration des économies de l'assurance. La Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar, en ce qui la concerne, joue déjà sa partition dans la stratégie Sénégal Numérique 2025. Grâce à la dématérialisation des procédures du randu possible, grâce à la convention que nous avons signée avec un gain de 2 000, tous les journaux officiels de 1960 à 2020 sont numérisés avec des options avancées, facilitant ainsi la recherche des chefs d'entreprise, fonctionnaires, consultants, chercheurs d'éducation. Il y a d'autres initiatives au cours, notamment la mise sur place d'une plateforme devant faciliter les transactions commerciales des différents acteurs du secteur du biais dans un souci de performance. En plus de la stratégie Sénégal, le décret portant création et promotion du secteur constitue un autre levier sur lequel nous, chambres de commerce, pourrons agir pour accélérer la croissance. J'ose espérer qu'à travers ce webinaire, les acteurs du commerce international sont sensibilisés aux enjeux et aux bénéfices liés à la numérisation des pratiques commerciales internationales et aux outils budistes disponibles et aux outils budistes du plan de part. En août, j'ai l'espoir d'où espérer également que cette opération préfigure un partenariat fréquent entre la Chambre de commerce international et la CCTK pour la facilitation de l'accès. Merci. Merci.